Salut à tous ! Petit essai vite fait rapido après le travail sur le parking de RedWalph Donc de la F1, un parking qui est un peu moins bosselé, il y a pas mal de cailloux, ça va vous la tester déjà, on ménage la prochaine fois. Donc sur celle-ci, j'ai mis un puropinion je crois qu'on est passé de 22 ou 21 à 24, on a durci les ressorts latéraux, parce qu'ici du coup on n'a pas de libraire donc on est beaucoup plus dur ici, on va voir comment ça se comporte. On a aussi mis le turbo un peu plus tôt dans la ligne droite, histoire d'en profiter plus. Et donc on va voir ce que ça dit, on va faire un petit tour, voir ce que ça fait. Ah bon on va voir, on va voir. Rien, rien, rien Robert ! Oh ça va, ça va ça va. On va faire ça avec les freinages en 2-2. Il va falloir un peu anticiper. On va se protéger comme ça On va faire un petit tour Je ne sais plus si c'est comme ça Je vais me mettre de l'autre coté pour vous Soyez dans les dieux Je vais me mettre de l'autre coté pour vous Je vais me mettre de l'autre coté pour vous On est con Prom Con action Je ne sais plus si c'est 1€ les 4, 2 euros les gars, je ne sais plus donc bien sûr le revêtement n'est pas propre du tout putain, qu'est-ce que c'est un truc c'est un truc de fou ces pneus, c'est incroyable on va juste faire une touche de noix ça commence à filer pas mal c'est sûr que là, c'est quand même pas l'idéal ce qui est bien avec une direction comme ça, c'est que tu enroules il y a 8 mètres des pelots avec les amortos latéraux plus durs, j'ai l'impression qu'on perd un peu en directivité forcément, la voiture fait moins la bascule et aide moins et plus planche de lapin planche de lapin planche de lapin autour ça ne va pas mieux et il faut que je dose un peu le freinage après là il fait chaud il y en a plus d'enquête fin de l'après-midi parce que déjà les pneumatiques sont de surchauffe c'est pas possible c'est pas évident quand tu sautes sur les cahiers d'avoir une trajectoire propre c'est bon ? le dosage de frein n'est pas évident je suis beaucoup en roue libre parce qu'en fait je ne sais pas encore la sensation du frein le VG c'était simple, tu freinais beaucoup on lit les ailes rondes sauf les balayettes c'est pas mal de l'eau c'est un peu loin pour le remettre c'est bon On va regarder ces pneus On voit ce que ça dit Ah ils sont pas accessibles en chaud On a conduit clairement On a monté une petite directivité C'est une question Est-ce qu'on voit comme ça ? Est-ce qu'on voit comme ça ? Allez, neuf Oh Là je suis à fond C'est compliqué d'avoir des Pas de deuxième pas Avec des ressorts On va voir si ça a donné plus de l'aide bien qu'il était On va regarder Le capitaine a pas trop aimé les sauts Parce que ça donne des coupures dans les gaz et dans la traction Les sous-titres Il faut vraiment attaquer, il faut vraiment attaquer les trains, il ne suffit pas d'enrouler, il faut vraiment calmer la voiture pour le tourner, quand tu ne peux pas, le freinage est un peu léger, en tout cas je n'arrive pas à avoir la sensation entre je freine un peu et je freine beaucoup. C'est vraiment un tout petit coup qu'il faut donner et le petit coup doit suffire à ralentir la caisse. Après la voiture est super stable, en plus c'est vraiment pas mal, il faut vraiment faire, c'est ça qui est le plus dur, en plus la voiture elle saute partout alors qu'on freine c'est pas évident. Je n'arrive pas à la stopper propre, après c'est les trains arrière forcément. Je ne veux pas de drag break moi, je déteste ça un peu. La roue libre c'est vraiment super parce que ça permet d'économiser de la batterie, je sais qu'en compétition d'identité. On roule avec l'hypo 6.000 alors qu'avec les 4000 ça fait de la 20 minutes, c'est pas la même personne. On bouge sur les fissures en MBHS et là on bouge sur les pavis. On bouge sur les pavis. On bouge sur les pavis. Ah Des fois le capteur perd un peu des boules Il doit avoir des appels de couvrant par rapport à la commande Il patine, alors il coupe Est-ce qu'il a une roue en l'air ou il saute C'est pas fait pour, on est d'accord Ouais, tu vois, petit bidon alors, là il l'a coupé Parce qu'il ne savait plus quoi faire Les pneus ne sont vraiment pas dégueu Ah, qu'est-ce qu'on a On a un pneus de rectangle, de triangle qui se déboitait C'est sûr, ça aide pas On sent bien le turbo Encore une fois pour mon accélération À moi J'arrive pas encore à me déclencher assez tout Parce que j'ose pas Trop piqué Bref, il faut que je gêne une demi-heure avec le balai Avant Il est perdu Il est perdu C'est pas évident C'est sûr C'est pas évident Clairement S'il y a un truc dans le freinage Il faut que j'habitue Il faut que j'habitue soit mes doigts Soit que je trouve un truc un peu plus Parce que ça freine pas assez Et dès que je freine trop Et à un moment ça bloque Et ça fait des attaques Je pense que la phase d'attaque n'est pas assez puissante Ça je crois qu'on peut régler Dès que je suis trop sous les freins Ça y est, ça part en tout Ah, c'est chaud C'est un peu du TT en piste C'est intéressant C'est vrai qu'elle est quand même relativement scotché Le comportement reste Juste ce freinage là Ah Retourne une fin On va le mettre un peu plus près J'ai été trouvé dans les gravillots là-haut Et on y en aura avec un balai C'est bon, ils sont dedans Ah, tout le monde Tu vois le parsemé de petits cailloux C'est sûr que, regarde, moi le sur-ci C'est sûr que là, il morphe Tu peux pas le blâner Les pros là, l'idée, elle va moufler dessus Oui, tu m'as traité celle-ci Alors déjà, c'est le mien Soit deux, j'en suis confiant Et puis On va utiliser un châssis Un châssis pour l'entraînement Je me donne ma châssis Pour faire la main Et puis après Une fois que j'aurai trouvé Le cadre indéquat Pour la rouler On prendra Un beau châssis tout beau Tout propre Non, c'est sûr de l'endroit Le châssis ne coûte pas non plus 1000€, je crois une trentaine ou une quarantaine de dollars, ça reste quand même un châssis relativement petit, même si c'est en carbone Je ne me souviens plus ce que j'avais fait De la gestion des freins En basse vitesse on est vraiment pas mal en termes de directivité, c'est vraiment haute vitesse Clairement si tu te laisses aller par la roue libre On est vraiment hyper survireur Si je suis un peu moins sur la pédale de frein, ça va mieux Je suis un peu plus sur le châssis Un peu plus sur le châssis Le châssis a donc une bâle de la châssis Dans le virage, je l'ai à peu près l'angle, c'est vraiment dans le virage où j'ai du mal à garder le cap. C'est vraiment hyper anticiper le virage. C'est vraiment des gigas, gigas virages. A basse vitesse ça va bien, dès que tu serres le rythme. C'est trop, il y a trop là-bas. C'est trop cool. Ça y est, les vents ont fait perdre la boule à tout le monde. C'est trop cool. Le circuit bouge en même temps. Il faut que j'en revienne. Il faut que j'en revienne. Il faut que j'en revienne. Le train est hyper délicat. Il faut que j'en revienne. 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 Là on n'est pas ridicule, là je suis vraiment content, là on commence à prendre du plaisir en termes de vitesse, on ne se traîne pas comme le... C'est vrai que ce petit problème des trains avant, qui sur les grandes courbes de MVHS ne posait pas de soucis, parce que tu fais très rarement des pisse paf, donc ta réaccélération tu la fais largement, et la largeur de la pisse n'est pas que... Tu as de la place pour faire ce que tu as à faire, et c'est vrai que dès qu'on est sur les petits espaces... Par contre c'est interminable ! Avec les batteries, avec un 7,5 kg sur le truck, donc il fait 1,7 kg, donc 700 grammes de plus, j'ai fait 20 minutes avec une GoPro HV 4.4, là je suis en 17,5 kg, moitié moins de masse, certes ratio plus important... Il faut que je vois comment on peut rendre cette voiture un peu plus sous-vireuse, enfin, qui tourne plus à haute vitesse... Bon, alors on est bien d'accord, on ne peut plus chercher qu'on se prend des plots quand ils arrivent... Bon, on est bien d'accord... 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 je suis assez content du rapport là parce que je vous propose j'ai dit une connerie je suis parti sans la boîte mais on reviendra on se souviendra que ça ne tourne pas terrible à votre vitesse est-ce c'est que si je mets de l'hospère latéraux plus mou ça tournera mieux tu vois la voiture a l'impression qu'elle est plus raide du coup le train avant ne prend pas parce que le train arrière rentre moins dans la danse c'est pas mal moi j'aime bien la mécanique me plaît j'avoue que je deviens vieux un petit truc à 10e je le trouve adorable c'est super sympa à piloter celle ci je crois que c'est la conception de la F1 hyper sympa puis le flux de carbone franchement ça en jette c'est un bel objet alors même si je veux m'attraper sur le parking soit bien sale on voit chaque fois qu'elle accélère à la poussière qu'elle soulève des cailloux partout après c'est une 2-2 hein faut pas la sortir trop autour du virage une 4-2-3 une 2-2-2 t'en es une 2-2 toi oui il a fait excellent le niveau rapport est vraiment bien c'est trop c'est trop alors peut-être qu'en changeant les pneus on prend le loin des pneus de mousse mais ça m'embête les pneus de mousse parce que je trouve que le rallye une F1 c'est juste ça c'est aussi fait pour être un peu réaliste les pneus de mousse ça m'embête les pneus carrés comme ça ici ils sont jolis ils ont une belle forme ovoïdes et tout alors j'ai pas envie d'investir dans des dans un tour pour les faire jolis machin bidules la bonne hauteur là tu prends ton pneu tu le mets et puis a priori quand même ça ça tient parce que la bande centrale là on l'économise pas et euh le moteur je laisse la main pas trop longtemps mais je pense que la bonne 60 c'est ce qui veut dire qu'on est pas non plus excessif en terme de après là je tire pas dessus vraiment hein ça veut dire qu'on est pas excessif non plus en terme de pneus faut d'abord qu'on fasse tout ce problème de en terme de pneus on va peut-être mettre peut-être on va faire un peu euh on va peut-être mettre euh on va peut-être mettre on va peut-être mettre euh on va peut-être mettre euh sinon parce que j'en avais déjà mis à 30% donc on était à peu moins si je le mets à 0 elle va être hyper vive en fait en passe vitesse et le triangle est à nouveau sorti faut que vraiment que je... enfin le... j'ai peut-être un tout petit peu trop élimé non on non on 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 a passé deux heures à chercher tous les blocs. On va mettre de l'espo. 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 On va mettre de l'espo.